et bien bienvenue dans un nouvel épisode de chasse patate et un épisode un petit peu particulier parce que c'est l'épisode qui va être consacré à la présentation du tour de france la plus grosse course cycliste de l'année sans doute le podcast qui sera le plus écouté en tout cas on l'espère et donc beaucoup de pression sur nos épaules les miennes et aussi ceux qui m'accompagnent on est quatre autour de la table on commence bien entendu avec bon un habitué maintenant adrien bonjour à tous et à toutes voilà donc un psychopathe qui nous a fait une présentation du tour de france sur le groupe eto impressionnante voilà on sait ce que tu fais toutes les nuits pendant six mois avant le mois de juillet quoi également lucas qui revient pour un second épisode à la suite salut à tous ah donc tu t'as fait le bilan du giro t'arrives pour faire la présentation du tour de france toi tu choisis tu choisis bien tes podcasts tu prends les j'ai un bon pic de forme c'est ça exactement c'est pas important et enfin alex lui aussi un habitué bonsoir voilà bon même si là il est 14h16 bonsoir quand même mais bon du coup du coup du coup présentation du tour de france donc si vous voulez tout savoir sur la course de juillet si vous voulez connaître tout sur le parcours sur les sprinteurs sur les coureurs qui vont se disputer le maillot jaune et aussi ceux qui vont faire s'emballer la course et qui vont faire des échappées qui on espère iront au bout on essaie pour vous en tout cas mais c'est ici qu'il faut être parce que là on a alors je vous préviens là aussi à l'image du bilan du giro pour une fois j'ai un peu préparé le truc donc là j'ai pas mal de notes donc logiquement on a de la matière on va pouvoir en discuter pendant assez longtemps pas trop longtemps on va essayer de pas faire un truc qui dure trois heures mais logiquement il y a vraiment de quoi dire et on va commencer logiquement par le parcours déjà qu'est ce que vous pensez de ce parcours de ce tour de france 2017 j'ai envie de vous écouter alors à rien peut-être pour commencer je te laisse démarrer et lancer le podcast dignement allez ok c'est parti le parcours je vais peut-être en surprendre plus d'un je le trouve très bon beaucoup moins de montagne que l'année dernière la montagne avait parasité et même paralysé le tour de france 2016 cette année on en aura moins on aura un peu d'étapes piégeuses avec parcimonie je pense à la traversée du massif central et au jura je regrette simplement que certaines étapes pour Splinter n'aient pas été un peu plus durcies je pense notamment à Pau et Bergerac aussi qui aurait mérité une petite côte de 1 ou 2 km dans le final malgré tout on est sur un très bon cru de la part d'ASO hormis l'utilisation de l'Isoar en tant que course de côte en tant que dernière étape de montagne ça passe pas mais dans l'ensemble c'est malgré tout un bon cru ok ok pas de soucis est-ce que vous pensez pas qu'il y a un petit peu trop d'étapes pour Splinter parce que c'est un petit peu la critique qui revient c'est que moi j'en dénombre pas moins de 9 9 étapes qui sont vraiment toutes plates et qui devraient convenir au Splinter après à savoir si le peloton arrivera à gérer et échapper sur ces journées là on verra bien mais sur le papier il y a quand même 9 étapes pour les Splinter ça me parait assez énorme je sais pas ce que vous en pensez Lucas ouais il y en a beaucoup après ASO avait l'habitude aussi en première semaine de mettre des étapes avec des profils un peu variés on se souvient des pavés l'étape du mur de 8 c'était il y a deux ans là c'est vrai qu'on en a beaucoup d'affilés dès le début après le contre la montre j'en aurais peut-être retiré une ou deux parce que je crois qu'on en a près de 9 qui peuvent se terminer au sprint enfin qu'on peut imaginer au sprint donc ouais j'en aurais peut-être retiré une ou deux mais ça fait du bien aussi de revenir avec une première semaine consacrée au Splinter bon après le truc c'est qu'il y a 9 étapes mais elles sont entrecoupées c'est à dire qu'il y en a pas vous dites qu'il y en a beaucoup qui s'enchaînent mais il n'y en a jamais plus de 2 qui sont vraiment à la suite parce qu'il y a toujours entrecoupé on a la planche des belles filles effectivement qui arrive assez rapidement on a évidemment l'arrivée à Liège il me semble le deuxième ou troisième jour non pardon j'ai confondu l'arrivée à Liège avec l'arrivée de l'étape 3 en fait je voulais dire l'arrivée de l'étape 3 à Longui qui n'est pas vraiment un truc pour sprinter donc même s'il y a pas mal d'étapes pour sprinter ça reste quand même entrecoupé je ne sais pas ce que vous en pensez Alex ton avis sur le parcours ? le parcours à peu près comme tout le monde je suis assez impressionné par ce qu'ASO nous a fait parce que d'habitude ils font un truc bof là ils ont vraiment su doser à peu près c'est dommage qu'il y ait certains bémols moi l'isoire en fait partie avec la course de côte le dernier jour le deuxième bémol c'est l'étape de Liège que je trouve une insulte absolue à cette arrivée en littéralement en évitant toutes les côtes possibles et imaginables alors qu'on aurait pu avoir un beau bordel sur cette étape mais au final c'est quand même pas trop mal même si comme beaucoup je regrette qu'il y ait un peu trop d'étapes de plat absolu pour sprinter et qu'il n'ait pas mis un peu plus de difficultés sur certaines de ces étapes alors qu'il y avait clairement les moyens concernant l'étape de Liège, Wings tiens un peu à prendre ton contre-pied parce qu'en effet sur le papier l'étape peut penser qu'elle arrivera au sprint cependant quand tu vois que dans les 50 derniers kilomètres tu as trois côtes certes qui ne sont pas très longues tu en as une quand même de 600 mètres à 10% et surtout juste avant les 20 derniers kilomètres tu as une côte de 20.5 kilomètres à 5% mine de rien avec la tension qu'il y aura dans le peloton on n'est pas à l'abri de chute on n'est pas à l'abri de mouvements de course de cassure, le final sera très rapide après la Côte d'Aune je ne suis pas certain qu'on ait un sprint avec tous les protagonistes je vois bien un sprint en comité réduit de 40 coureurs pareil pour l'étape de Salon de Provence pour moi elle n'arrivera pas au sprint je compte que 7 étapes pour sprinteurs et si ASO propose autant de sprint plats c'est pour contrecarrer Peter Sagan qui est le quintuple tenant du titre il me semble voilà cette année ils ont peut-être voulu privilégier un André Greipel ou un Arnaud Demart je pense que Kamendich n'est pas dans le coup et pour revenir sur ce que tu disais Théo à savoir qu'il n'y avait pas plus de deux étapes au sprint d'affilée Prudhomme l'a confirmé dans une interview il disait cette année nous on a voulu diversifier un peu les profils on n'est pas comme au début des années 2000 où on avait trois étapes pour sprinteurs voire quatre on n'est pas dans le parcours de pêcheux donc du coup en effet ASO a voulu varier les plaisirs pour cette année d'ailleurs le même phénomène se retrouve aussi même pour les étapes difficiles c'est à dire que les quarts n'auront jamais plus de deux journées à la suite où il y a vraiment les favoris pour le général qui vont s'attaquer sans doute parce que les étapes vont par paire on n'a pas un si on devait comparer à ce qui s'est fait récemment la dernière semaine du Giro où là c'était incroyable il y avait une semaine avec que des étapes qui s'enchaînaient de montagne etc là justement on a une ou deux étapes qui s'enchaînent de montagne ou accidentée et derrière on a hop une petite étape de moyennement enfin pour baroudeur ou une étape pour sprinteur qui vient s'intercaler et hop on repart pour le général deux jours plus tard par exemple donc là aussi est-ce que c'est pas un truc assez malin pour justement évacuer ce qui est un petit peu gangrène le cyclisme moderne à savoir la crainte du jour suivant c'est à dire que les mecs qui se regardent qui escamodent complètement une étape parce que justement ils veulent pas se fatiguer avant la journée suivante qui elle aussi sera potentiellement décisive est-ce que c'est pas un truc qui justement est malin pour éviter ce phénomène ? Lucas ? C'est aussi une bonne utilisation je trouve c'est de la part d'ASO qui a utilisé plusieurs massifs montagneux enfin pratiquement l'ensemble de ceux qui sont à leur disposition avec le Jura, les Alpes les Pyrénées et puis le Massif Central donc ouais je trouve que c'est plutôt bien vu de leur part des bonnes étapes avec des profils vraiment différents avec des arrivées en descente comme on les aime bien et puis bon malheureusement l'ISOAR bon vous en avez déjà parlé mais c'est vrai que c'est dommage que ça se termine sur l'ISOAR à part ça, à part ça ah si on va forcément parler du kilométrage contre la montre qui est toujours un débat qui a tous les ans sur les parcours du Tour de France cette année 36 km au total donc 14 sur la première étape qui n'est donc pas un prologue puisqu'elle dépasse 10 km et 22 sur l'avant-dernière étape qui se fera à Marseille au Stade Vélodrome enfin bon ils sortiront du Stade Vélodrome ils ne feront pas de la piste quand même mais bon voilà donc 36 km de contre la montre est-ce que c'est trop ? est-ce que c'est pas assez ? est-ce que c'est le juste ? c'est bien ce qu'il faut ? Alex ? 36 km je trouve que c'est bien c'est dans ce que j'attendais pour un Tour de France et ce que je trouve particulièrement bien c'est que les profils du contre la montre ne se répètent pas en voyant le premier contre la montre de Düsseldorf qui est plat et sur l'avant-dernière étape où le profil du contre la montre est justement un peu plus vallonné avec la montée de Notre-Dame de la Garde ça peut être vraiment intéressant de voir ce que ça va donner surtout un jour de l'arrivée sur les Champs-Elysées après je déplore peut-être que effectivement il n'y ait pas eu un contre la montre un peu plus tôt vers le milieu du Tour mais bon au final je trouve que les contre la montre sont plutôt bien agencés selon moi d'accord ok ok Adrien qu'est-ce que t'en penses toi ? moi je trouve qu'il n'y a pas assez de contre la montre 2017 représentera le plus faible total kilométrique en termes de contre la montre depuis très 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 longtemps moi je tiens à jour des statistiques depuis 1994 et la moyenne depuis cette époque c'est de 112 kilomètres de contre la montre par an là on n'en aura que 36,5 c'est très 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 faible comme Wings je regrette qu'il n'y ait pas eu un contre la montre plus tôt dans l'épreuve et surtout un contre la montre plus long un contre la montre de 30 à 35 kilomètres qu'il soit par équipe ou individuel je sais que c'est pas un effort qui est très suivi par le public c'est un peu difficile pour les commentateurs pour même le grand public à suivre mais c'est là où le coureur est seul face à lui-même et moi je trouve que c'est un très bel effort moi je regrette même si le contre la montre de Marseille attention à être très très bien tracé Notre-Dame-de-la-Garde ça va être une belle pourriture après Notre-Dame-de-la-Garde c'est la seule on va dire Alex parlait d'un parcours vallonné mais bon c'est 1,2 km de montée sur les 36 km de contre la montre 22 il y a 22 je comptais aussi le premier où il n'y a pas de cote ah si il y a les ponts tu sais il y a les ponts pour enjamber ah les ponts ouais Kittel va avoir un peu de mal c'est ça à part Kittel et Pellucci ils font mal à personne ces trucs à Graham Brown un peu avant mais bon pour les anciens Kersipou aussi on peut en parler c'est une idée qu'on humelle ah et Kenny Denis Flaou on le fait tout ça allez-y je disais c'est juste 1,2 km donc ça va jouer vraiment sur l'état de forme sur le dernier kilomètre et après bon je pense que ça va être sympa parce que c'est à Marseille il va y avoir du monde c'est l'occasion de voir la ville aussi avec les plans enfin je veux dire en termes de public ça va pas être un contre la montre dans les champs quoi je veux dire ça va être sympa à suivre mais bon ça reste très peu 36 km moi je veux pas m'en plaindre parce que les cyclistes que je préfère sont pas très doués en contre la montre donc ils sont plutôt devant mais c'est très peu moi je trouve ça très peu juste une question sur le positionnement du contre la montre est-ce que vous pensez que mettre un contre la montre la veille de l'arrivée c'est plus malin que par exemple mettre une arrivée au sommet la veille de l'arrivée comme on a pu le voir avec le Ventoux ou même avec l'Alpe d'Huez il y a quelques sur les années précédentes je trouve que ça dépend de la situation moi je préférais avoir un contre la montre avant une une montée finale le jour de l'arrivée par exemple mettre un chrono avant l'isoire dans ce cas là même s'il y a l'étape de Salon de Provence au milieu parce que ça le chrono créerait des écarts avant la montée et donc ceux qui ont perdu du temps lors du chrono devront attaquer lors de cette montée mais on peut également avoir l'argument inverse qui serait justement que les coureurs qui ne sont pas bons sur le chrono vont devoir anticiper le chrono pour devoir attaquer dans cette montée donc ça peut aller dans les deux sens en fait ça dépend juste de la situation et du placement des coureurs concernés au général ce que je trouve plus dommage c'est l'étape 19 d'avoir intercalé cette étape 19 qui peut se comprendre aussi parce qu'on rajoute une étape pour sprinter avant la fin mais ça aurait été bien d'enchaîner l'isoire par exemple avec le chrono avec le chrono directement pour que la forme joue aussi un peu plus même si ce sera quand même compliqué mais ça aurait pu accentuer l'état de fraîcheur et concernant les arrivées au sommet donc on en a que 4 mine de rien c'est pas forcément énorme la planche des belles filles le 5ème jour la station des rousses sur l'étape 8 Péragut sur l'étape 12 et donc l'isoire dont on a parlé sur l'étape 18 qu'est-ce que vous pensez de ces choix d'arrivée au sommet et surtout ces arrivées au sommet les rousses c'est pas une arrivée au sommet oui alors oui est-ce que les rousses c'est une arrivée au sommet il y a 10 km de plat ouais donc toi tu ne considères pas ça comme une arrivée au sommet d'accord ah non très bien alors du coup il n'y en a plus que 3 ce qui fait que c'est pas forcément énorme qu'est-ce que vous pensez de cette idée de mettre moins d'arrivée au sommet et justement de privilégier peut-être des arrivées en descente ou des vrais étapes accidentées qui justement ont tendance on l'a vu ces dernières saisons à apporter plus de spectacles plus de hashtag vrai cyclisme comme on dit moi j'adore l'étape de Peragune comment elle est créée parce que déjà j'adore le port de Balès et puis tous les côtes qui s'accumulent avant mais je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemble l'altiport où ils vont arriver c'est presque digne de la Vuelta c'est une montée sèche je ne sais plus de combien de mètres 300 mètres 200-300 mètres 300 mètres à 13% ou 16% je ne sais plus mais ça représente presque plus d'une minute d'effort sur l'altiport c'est une montée vraiment impressionnante je pense que ça va être pas mal de voir ça à la télé ça va être plus compliqué quand ils seront sur le vélo je pense mais avec le port de Balès juste avant et l'ascension de perte sourde ça va faire bien mal ok ok Adrien ton avis sur les arrivées au sommet je rejoins Lucas sur l'arrivée à Péragut qui serait impressionnante au niveau télégénique un peu comme le vélodrome avec 67 000 personnes concernant les arrivées au sommet moi je ne suis pas fan de la planche des belles filles c'est une montée digne de la Vuelta elle ne m'intéresse pas forcément surtout dans cette configuration en course de côte sachant tout le potentiel qu'on peut retrouver dans les Vosges pareil les Zohar je ne suis pas emballé j'ai eu l'occasion de le dire donc hormis Péragut je ne suis pas forcément ravi par ces arrivées au sommet par contre les étapes de montagne qui n'arrivent pas au sommet donc celles de Chambéry de Cerchevalier et de Foix sont très très bien tracées là il n'y a rien à dire là dessus et celles du Puy-en-Velay aussi celles du Puy-en-Velay attention très très dangereuses et mais justement vous parlez justement de c'est devenu un petit peu un truc très classique de critiquer les parcours qui font un petit peu la parbelle aux courses de côtes parce que c'est effectivement pas les étapes de montagne les plus passionnantes mais est-ce que ce n'est pas finalement toute une partie du cyclisme en montagne est-ce que ce n'est pas un truc qu'on a obligatoirement au moins une ou deux fois sur une ou deux étapes dans chaque grand tour parce que c'est une partie du vélo et qu'il y a des coureurs comme on le sait qui sont particulièrement forts sur ce genre d'arrivée et qui aiment moins les enchaînements de côtes est-ce que ce n'est pas une obligation de mettre en place ces parcours pour justement que tous les coureurs du peloton aient leur terrain de jeu favori durant les trois semaines même si ce n'est pas un truc qui est aussi impressionnant que peut-être les étapes qui arrivent en descente où on a beaucoup de mouvements de course est-ce que ce n'est pas un truc qui est devenu obligatoire ? Alex ? Alors oui mais non moi je dirais que quelque chose comme la planche des belles filles je suis prêt à l'accepter parce que c'est très tôt dans la course où il va y avoir du mouvement directement la preuve ça a déjà fonctionné dans des tours de France précédents mais quelque chose comme l'Isoar par exemple je ne suis pas prêt à l'accepter parce que premièrement c'est la dernière étape de montagne avant l'arrivée donc il y a beaucoup de coureurs qui vont vouloir créer de gros écarts et sur une course de côte comme celle de l'Isoar je ne pense pas que ce sera possible donc pour moi déjà il y a une différence c'est d'avoir une course de côte en début de tour et avoir une course de côte en fin de tour en début de tour c'est plus facile de créer des écarts et ça influencera les étapes de montagne suivantes mais en fin de tour où on va au final ne pas avoir beaucoup de dénivelé pour pouvoir créer des écarts ce sera beaucoup plus pénalisant qu'en début de tour donc je trouve que sur une étape en fin de tour une course de côte ça ruine un peu le spectacle parce que des coureurs vont vouloir attaquer de plus loin et n'en auront pas l'occasion puisque justement c'est une course de côte on ne peut attaquer que dans la dernière montée à l'Isoar aussi il y a quand même le col de Vars avant qui est à 40 km on va dire du vrai pied de l'Isoar mais ça peut être une montée où il y a des attaques en fin de tour on peut l'imaginer après la planche des belles filles comme tu dis c'est bien pour mettre en route on va dire pour voir qui est en forme directement au début toute proportion gardée en termes de montée c'est un peu comme ce que devait être l'Etna ou du coup le bloc à hausse au Giro c'est à dire une montée pour évaluer les forces en présence bon l'Etna ça ne l'a pas fait au Giro mais ça a été plutôt sur le bloc à hausse qu'on a vu mais c'est vraiment la seule course de côte pour moi parce que l'Isoar il y a quand même un col avant ils n'arrivent pas ils ne font pas 150 kilomètres de plat avant d'arriver au col de l'Isoar ouais mais il y a comme si quand même il y a 40 kilomètres entre le sommet du col de Vars et le pied de l'Isoar il y a quand même entre entre 35 et 37 kilomètres de descente ou de plat donc ça ne va pas attaquer dans Vars le problème c'est ça le problème c'est que le pied de l'Isoar c'est vraiment c'est très très long c'est beaucoup de faux plat donc effectivement les attaques du pilcote de Vars ça paraît assez improbable bon voilà on ne sait jamais un Chavez peut nous faire rêver on va en parler mais c'est quelqu'un que voilà des choses à rajouter sur le tracé du Tour de France des choses que vous voulez dire qu'on n'a peut-être pas évoqué peut-être le monde du chat qui a sur le Dauphiné a été un truc qui ça a été un véritable chantier peut-être que je crois que c'est l'étape qui a été qui a été dans les votes jugé de la mieux tracée il me semble sur le forum je vais dire ça le Puy-en-Vlaix est arrivé à côté non ? il y avait un doute alors non il y a eu 74 votants pour Nantua-Chamberri 43 votants pour Lamure-Serschevalier donc avec le Galibier ensuite c'était l'étape de Foix de 100 km et enfin oui l'étape du Puy-en-Vlaix avec 25 votants il me semble que l'étape du Puy on avait plus je me suis trompé c'est l'étape qui impressionne le plus sur le papier clairement avec le col de la biche le grand colombier et puis on juge de paix un petit peu le monde du chat on a déjà vu ce que ça fait sur le Dauphiné alors avec tout ce qui précède avant imaginons une journée de grosse chaleur ça peut être un massacre il y a des chances effectivement des choses à rajouter sur le monde du chat ou sur le tracé qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent oui en ce qui concerne l'étape du monde du chat justement il me semble que c'est l'étape où ASO vous savez il y a une étape où ASO amène les médias pour une sorte de reconnaissance et il me semble que cette année c'est l'étape du monde du chat qui a été choisie et ASO a fait beaucoup de communication à travers les pourcentages du monde du chat de la biche du grand colombier emprunté par Virieux etc ils ont attendu énormément de cette étape j'ai peur que ça couche d'une petite souris au final j'ai peur oui j'ai peur bon après le monde du chat est tellement dur en lui même oui mais ça va se résumer au monde du chat je pense oui parce que personne n'attaquera du grand colombier c'est clair et net mais ça servira à fatiguer les organismes mais le monde du chat est tellement difficile en lui même que quoi qu'il arrive en haut ils arriveront chacun à leur tour même la course pour la victoire d'étape peut être intéressante sur une telle étape après seulement une semaine il n'y aura pas des écarts monstres donc au niveau des échappés ça va être intéressant aussi d'accord ok bon ben alors du coup on va pouvoir enchaîner avec justement on a un petit peu parlé quand on a évoqué le parcours les sprinters qui ont droit à au moins au moins 7, 8 voire 9 étapes selon les versions les avis de chacun il y a du coup énormément d'étapes qui vont être quand même destinées aux sprinters plus que les années précédentes quand même parce que les années précédentes voilà il y en avait quoi 6, 7 maximum là on approche quand même quasiment de la dizaine donc justement on va peut-être passer un petit peu plus de temps que d'habitude sur les sprinters parce qu'ils vont avoir beaucoup de temps d'antenne j'ai envie de dire pendant les 3 semaines bah du coup le premier qu'on va forcément évoquer pour la bataille pour le maillot vert c'est évidemment le comme tu l'as bien dit Adrien le quintuple tenant du titre du maillot vert qui a là la possibilité de décrocher un 6ème maillot vert et donc d'égaler le record de Eric Zabel à la suite en plus les 6 à la suite c'est Peter Sagan évidemment donc du coup est-ce que Peter Sagan peut être battu c'est vraiment le oui putain c'est mon truc que j'arriverai jamais à me faire dans ma tête Peter Sagan effectivement moi je l'appelle voilà moi je suis un littéraire qu'est-ce que vous voulez même pas mais c'est pas grave donc Peter Sagan est-ce que quelqu'un peut battre est-ce qu'il peut être battu quelle que soit la personne est-ce que Peter Sagan peut perdre le maillot vert en dehors d'évidemment d'un abandon pour une quelconque chute ou maladie fait bref est-ce que vous pensez pour moi non et bien vas-y vas-y j'ai été j'écouté pour moi non parce que même si c'est pas intrinsèquement le meilleur sprinter il aura toujours des opportunités de partir en échapper ça reste un sprinter hyper régulier s'il gagne pas il sera toujours dans le top 5 peut-être 6ème et encore sur une surprise il va toujours aller chercher les points sur les étapes un peu vallonnées même montagneuses on a vu que l'an passé même il y a 2 ans c'est son habitude de le faire sur le tour même s'il peut y aller pour aider un de ses leaders dans une échappée en fin de tour il ira non pour moi il n'y a pas ça reste le grand favori et pour moi il aura son 6ème maillot vert après on sait jamais peut-être qu'il y a un Michael Matthews hyper en forme qui fera la même chose que lui je sais pas ça on verra mais pour moi c'est comme s'il l'avait déjà et du coup il peut pas se faire concurrencer comme le disait Adrien par justement le fait que sur le parcours il y a énormément d'étapes pour sprinter vraiment très plates avec peu de difficulté pour justement pourquoi pas concurrencer Sagan c'est ce que tu avais évoqué c'est à dire pourquoi pas que ça sourit à un mec comme Graipel ou comme Kittel qui peut vraiment faire une radia sur les sprints massifs est-ce que du coup il faudrait pas aller chercher le danger de côté de ces coureurs qui justement pourront pourquoi pas accumuler 3, 4 voire 5 succès sur les 3 semaines Adrien si tu veux enchaîner vas-y je voulais continuer pour moi il y a tellement de bons sprinters qu'il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui sorte du lot et qui gagne tout enfin tout ou presque qui gagne moins la moitié le meilleur dans ça dans cet exercice de gagner plusieurs étapes sur le tour c'est Cavendish il a encore gagné 4 l'an passé là on sait pas trop dans quel état de forme il arrive un peu comme l'an passé d'ailleurs on pensait pas aussi fort mais entre Cavendish Graipel Kittel même Duggen Kolb enfin je veux dire ils sont trop quoi ils sont trop pour qu'il y en ait un qui domine tout et qui soit vraiment le vrai concurrent de Sagan d'accord Adrien ton avis sur un ? et bah je rejoins totalement Lucas je pense qu'ils vont se bouffer entre eux les sprinters et que du coup Sagan en tirera les marrons du feu moi au début quand tu as posé la question je me suis dit ouais Sagan il va perdre des points sur les étapes de plat au profit d'un bon sprinter sauf qu'au final il n'y aura jamais un sprinter qui va dominer comme Cavendish a pu le faire voire Kittel qui a gagné 4 étapes en 2013 et 2014 de plus Sagan il pourra prendre des points à Rodez là où les autres sprinters passeront pas et aussi sur certains sprints intermédiaires il avait pris l'habitude de glaner beaucoup de points sur les sprints intermédiaires sur les étapes de moyenne montagne cette année il pourra le faire à seulement 2 occasions sur l'étape du Puy sur l'étape de Cerchevalier les autres sprints sont placés avant les difficultés cependant ça devrait lui suffire je mettrais malgré tout une pierre sur Arnaud Demar pour le concurrencer un peu plus que les autres années les autres années il dominait outrageusement cette année je vois bien un classement un peu plus serré avec Arnaud Demar en seconde position Alex ton avis sur Peter Sagan pareil que tout le monde je trouve qu'au final le plateau de sprinter va un peu annuler tout ça parce qu'il n'y aura pas de force dominatrice dans les sprints comme on a pu voir Carvin Dish qui une année avait remporté 7 étapes d'un coup je pense que du coup comme il va y avoir une alternance entre les vainqueurs les différents vainqueurs d'étapes ou sprints Sagan n'aura aucun mal à partir en échappé passer un gros col je pense notamment à l'étape de Foix où ça va probablement se jouer entre les échappés et où Sagan à Foix d'ailleurs il y a un ou deux ans sur une étape qui était vaguement similaire à celle-ci avait très bien terminé dans une étape qui a été remportée par Luis Neon Sanchez je pense également à Gap l'année dernière les finis deuxième ou troisième je ne sais plus Sagan c'est le seul sprinter qui passe les cols et qui peut aller chercher des points là où à part Matthews dans une forme étincelante ou un démarre qui se chope en plus 5 sur PCM Sagan c'est un peu le seul qui peut aller chercher des points sur le maillot vert sur ce genre d'étape et du coup qui va gagner le maillot vert une sixième fois d'affilée voilà d'accord bon ben je vois qu'il n'y a pas énormément de débat sur les possibilités de Sagan de rater le maillot vert bon ben du coup penchons-nous vers ceux qui vont gagner les étapes du coup qui en gagnera le plus alors le premier trio que je veux peut-être à la rigueur sur lequel je vous entends parler c'est le trio des purs sprinters à savoir Keitel Graipel Cavendish voilà c'est les trois all-stars auxquels peut-être viendra se raccrocher Arnaud Desmarres il a une grosse forme donc on en parlera juste après quand on évoquera les français attention ne gaspillera tes cartouches donc du coup Keitel Graipel Cavendish vos avis sur ce trio est-ce que Keitel est finalement presque l'homme à battre parce que vous dites qu'il n'y a pas un sprinter qui peut vraiment dominer et faire une radia Cavendish j'y crois pas parce que Cavendish il sort d'une mononucléose du coup ouais il a même eu des doutes sur sa participation au Tour de France parce qu'il était vraiment pas en forme donc à mon avis Cavendish malheureusement ça sera peut-être pas son meilleur Tour de France loin de là bon voilà Graipel moi j'ai dit il y a trois ans qu'il était sur le déclin tous les ans je vais ressortir le truc non Graipel oui pourquoi pas mais moi surtout l'homme qui me fait le plus peur c'est Keitel qui pour moi avec ce genre d'étapes qui se multiplient c'est-à-dire des étapes complètement plates qui comportent aucune difficulté où justement ça peut être l'un des premiers à être éliminé moi Keitel je le vois gros comme une maison faire une Gaviria sur le Giro c'est-à-dire un type qui peut facilement rapporter quatre voire cinq étapes et en laisser trois ou quatre autres à la rigueur à la concurrence mais vraiment collectionner les bouquets je ne sais pas ce que vous en pensez donc vous ne voyez pas justement un de ces coureurs ou même un autre faire une petite radia Lucas ? non si je devais en choisir un je pense que je mettrais je mettrais Greppel parce que c'est lui qui est c'est lui qui depuis plusieurs années sur le tour réussit plutôt bien il a une équipe incroyable pour ramener pour l'amener dans le sprint alors quitte elle aussi ils ont tous des armadas autour d'eux mais si je devais en choisir un je mettrais Greppel sûrement que je vais me tromper comme d'habitude peu importe attention quand même à Mark Cavendish parce que Mark Cavendish il y a Mark Cavendish en dehors du tour et Mark Cavendish sur le tour l'an passé jamais alors jamais je le voyais gagner quatre étapes cette année je suis sûr qu'il va ramener encore un au moins un bouquet je ne le vois pas au niveau de Kittel et Greppel par contre mais ouais je mettrais Greppel en premier en termes de de nombre de victoires d'étape mais bon le plateau est tellement fou moi j'ai du mal à enfin il manque il manque personne il manque quoi Gaviria Ewan Teth Cocard mais un peu moins impressionnant que les deux premiers donc ouais je ne sais pas il y en a trop et si je dois en choisir un je choisis Greppel d'accord pourtant alors Greppel la statistique impressionnante quand on avait déjà sorti sur le Giro c'est je ne sais plus je crois qu'il est à une douzaine de grands tours d'affilée où il gagne au moins une étape à chaque fois c'est un truc impressionnant et surtout qu'il a continué puisqu'il en a gagné une aussi sur le Giro donc Greppel on peut dire qu'une étape dans la poche c'est le minimum syndical on sait qu'il le fera c'est bien entendu c'est pas sûr mais c'est quasiment un truc statistiquement il le fait depuis 4 ou 5 ans donc Greppel on peut déjà tabler ça sur sa victoire après c'est des 6 ans qu'il gagne sur le tour ouais voilà depuis 2011 il gagne quoi c'est ça mais après Greppel sur le tour de France en 6 années il a fait une razia une année il gagne 3 victoires je crois tout comme ça mais à part ça justement s'il y a un mec qui fait une radia c'est pour ça que moi je mise plutôt sur Kittel que sur Greppel parce que Greppel c'est pas forcément le mec qui va complètement surdominer les sprints sur une épreuve sur un grand tour c'est pas l'image que j'en ai de lui j'ai l'image d'un mec qui est régulier qui gagne toujours son étape au minimum et puis c'est tout moi aussi je pense que Greppel peut faire je sens mieux Greppel que Kittel je sais pas pourquoi c'est généralement quand je regarde les sprints je trouve que généralement les sprints de Greppel sont plus impressionnants que ceux de Kittel en plus Kittel a une équipe comme dit bien rodée autour de lui Kavendich je vais pas trop m'avancer parce qu'année dernière je dis qu'il allait rien faire parce que quand on est battu par Blythe on ferait rien sur le tour bon bah ça s'est raté donc je ne ferai pas de commentaire cette année voilà et oui donc je pense surtout que les sprints massifs c'est à jouer entre Greppel, Kittel et Grunewagen je pense parce que je sens la surprise Grunewagen attention Grunewagen c'est lui qui a été battu par Wippert et Sincledam Sincledam ouais à voir si vous voulez et moi je l'amène dans le débat Grunewagen parce que moi je l'avais noté comme il faisait partie des potentielles révélations sur le sprint parce qu'effectivement c'est un type qui est arrivé il y a 2-3 ans maintenant même pas 2 ans voilà qu'il arrive vraiment sur pas loin du haut du panier du sprint mais bon pas tout à fait là quand même parce que mine de rien il a gagné je crois en World Tour une seule fois sur l'Enneco Tour ou le Tour de Pologne enfin une des épreuves en août donc bon c'est pas Brian Kocker c'est plus que Brian Kocker voilà c'est une de plus que Brian Kocker mais c'est pas non plus un palmarès énorme donc pour l'instant c'est un petit peu un puceau en matière de grande victoire donc cette année il a gagné une étape sur le Tour de Yorkshire il a gagné 2 étapes sur le Tour de Norvège et il a gagné 2 étapes sur le très récent Ster ZLM je sais pas du tout comment ça se prononce dans cette course on va dire que c'est comme ça donc voilà est-ce que Brian Kocker donc du coup Alex toi tu le mets pourquoi pas dans les potentiels dans le mix des mecs qui peuvent potentiellement gagner une étape et vous vous pensez pas Lucas Adrien non non impossible il peut faire un coup il peut faire un coup non même pas un coup il y a trop de sprinteurs devant lui moi déjà quand vous parlez j'ai pas réagi sur Greppel etc moi Greppel il a gagné que 4 fois en Europe cette année moi je trouve qu'on le voit sur les vieux aériennes il va beaucoup moins vite que ses adversaires quand il est pas bien lancé par ses équipiers il a du mal à se mettre en marche j'ai l'impression qu'il est un peu roussi là ça y est Kittel c'est pareil je le vois pas gagner outre mesure peut-être une étape voire deux Kavenji il faut savoir qu'il a pas couru pendant plus de 4 mois il me semble pendant 3 mois entre Milan-Sanremo et le Tour de Slovénie ça me semble juste pour la première semaine du Tour je le vois bien revenir à partir de l'étape de Bergerac Kavenjic je le mets à peau moi je le mets vainqueur à peau pour moi le vrai sprinteur dominant ce sera Arnaud Desmars je vois pas comment on peut pas juger Arnaud Desmars il a gagné 8 fois en Europe cette année plus qu'aucun autre sprinteur que je viens de citer précédemment il a une équipe totalement dévouée à sa cause hormis Hormis Pinault et Vichaud parce que même Vichaud Vichaud et Mollard d'ailleurs ils vont travailler pour Desmars donc non pour moi le sprinteur numéro 1 en vitesse pure en force en équipe c'est Desmars je pense que Mayeus tu vous rejoindras sur le critère de l'île de Finet oui sauf que Krohnevegan se fait battre par Sinkoldam et Vipert et Vipert alors qu'il a une équipe toute enfin il a l'équipe la plus puissante du championnat je démarre quand il se fait battre par Baos il est juste pas placé comment ? Kavendich l'avait aussi l'année dernière quand il se fait battre par Blythe attention c'est pareil Kavendich il était tout seul c'est pas du tout la même configuration de course je te promets c'est pas la même configuration de course ok tu es sur un pédestal Grosnevegan il y a des coureurs bien meilleurs Boagny est meilleur que Grosnevegan attention on n'a même pas limite on n'a même pas évoqué Degang Kolb oui non mais t'inquiète pas je les ai gardés en stock et Mathieu et puis Christophe qui peut revenir on sait jamais je les ai en stock pour juste après donc du coup enchaînons du coup sur Desmar magnifique transition de la part d'Adrien qui va parler des sprinters français donc Desmar et Boagny puisque Cocard adieu on va en parler aussi de l'absence de Cocard mais Bouda surtout mais bon donc la paire Desmar-Boagny donc celui qui semble afficher le plus disons de de forme c'est Desmar qui vient d'être champion de France qui vient de gagner sur le critérium du Dauphiné et puis qui affiche une énorme forme et qui a vraiment une équipe construite autour de lui Boagny pareil une équipe construite autour de lui mais bon un petit peu à court de forme d'ailleurs il avait couru depuis il n'avait pas couru depuis un petit moment avant les championnats de France il était un petit peu il le disait lui-même qu'il était un petit peu à court de forme même s'il termine second mais bon il n'a jamais pu vraiment concurrencer Desmar dans le sprint massif enfin le sprint final plutôt il n'était pas si massif Bouagny il sort d'une maladie il a chuté au début de saison du coup il a dit lui-même qu'il était encore à la recherche de ses meilleures sensations donc du coup c'est pas un mec comme Desmar qui aborde le Tour de France au top du top donc du coup Adrien toi tu vois Desmar être potentiellement le mec qui domine les arrivées massives j'ai entendu mes deux collègues s'esclaffer un petit peu donc du coup allez-y contrebalancer Lucas non je veux dire on discutait de celui qui pouvait faire un peu une radia surdominée donc j'entends les arguments d'Adrien c'est vrai qu'à Desmar il arrive en super forme après ça fait depuis 2006 qu'on n'a pas un sprinter français qui gagne donc déjà il y a une pression je pense c'est tout même chez Bouagny je pense qu'il y a cette pression déjà s'il en gagne une je trouve ça magnifique avec le avec le maillot bleu blanc rouge moi je le vois même sur les Champs-Elysées je vois vraiment la victoire d'Arnaud Desmar je le vois gagner mais de là est-ce que ce soit le meilleur je ne sais pas j'ai un doute après je ne dis pas non mais j'attends de voir vraiment je suis assez impatient au niveau des sprints de voir comment ça va se passer avec tout ce beau monde ok ok Alex pour moi Arnaud Desmar c'est le gros point d'interrogation du côté des sprinters et des sprinters français en général certes il a très bien performé sur le sur le Dauphiné où il a gagné une étape et sur les championnats de France qu'il a remporté mais il y a quelque chose qui me dit que ça ne va pas marcher Desmar c'est pour moi je ne le sens pas c'est aucune grosse référence sur les grands tours aucune victoire sur les grands tours jusqu'à maintenant certes il arrive très en forme sur le Tour de France mais on ne sait jamais c'est une course de trois semaines ça peut rapidement pas rapidement tomber Desmar honnêtement pour moi je l'annonce ça va être le le bide le bide sur le tour voilà tant de méchanceté d'ailleurs on a un vegan ne vous fera tous rager attends pourquoi par bide tu veux parce que Desmar beaucoup l'attend qu'il fasse une victoire ou quelque chose comme ça je pense qu'il accrochera une troisième une deuxième place par ci par là mais il ne le gagnera pas quand même là Desmar on attend qu'il gagne tous les feux sont au vert j'ai envie de dire que Desmar c'est la première fois c'est l'année où on attend le plus la victoire ça semble gros comme une maison c'est le mec le sprinter qui a été le plus en forme du mois de juillet sans doute du mois de juin pardon du coup vraiment c'est clair et net que s'il y a une année sur les dernières années s'il y a une année où il y a un sprinter français qui peut gagner un sprint massif c'est cette année c'est démarre sur le papier c'est ça en tout cas mais donc du coup Alex mis sur un bide donc on en reviendrait un petit peu au bide qu'il avait fait lors de son premier tour de France en 2013 il me semble où il n'avait pas mais c'est totalement différent mais oui mais exactement c'est la première fois qu'il revient sur le tour depuis qu'il a changé de dimension c'était il était beaucoup plus jeune effectivement donc là vraiment c'est vrai qu'on est à trans la victoire on ne va pas essayer de nous mettre trop de pression je ne sais pas si peut-être Alex je ne sais pas il est superstitieux il ne veut pas le voir vainqueur je ne sais pas mais il y a tellement d'opportunités il doit en claquer une et par contre je ne demande qu'à voir après tout je ne le regrette pas je suis sceptique et Bouhany personne n'y croit parce que personne ne l'a évoqué la Bouhany avec sa forme un petit peu précaire qui risque un petit peu à l'image d'un Cavendish peut-être de s'améliorer au fur et à mesure des semaines et des jours de course mais personne ne voit Bouhany Bouhany il va souffrir de l'absence de Geoffrey Soup qu'on a pris ce matin c'est un élément essentiel c'est celui qui partage sa chambre ah non c'est non mais excusez-moi c'est Christophe Laporte qui partage sa chambre oui pardon mais Soup c'était l'un de ses plus solides équipiers si Bouhany doit faire un top 5 je dis bien seulement un top 5 sur l'étape ce sera Vittel où le profil n'est pas évident sinon Bouhany ça va être un bide comme dit si bien Alex d'accord bon chacun Bouhany déjà on n'attend plus qu'il finisse le tour enfin qu'il aille le plus loin possible il n'a jamais eu de chance enfin il n'a jamais su vraiment arriver sur le tour et convaincre voilà depuis qu'il est à la Cofidis il mise beaucoup sur lui et à chaque fois ça foire quoi et donc là moi j'attends de voir un bon tour de Bouhany régulier s'il peut en gagner une je pense qu'il va pas se gêner Bouhany vaut mieux pas l'avoir dans la roue au 250 mètres mais je pense que je lui mettrais moins de pression que Carnot Desmarres qui fait une saison exceptionnelle oui c'est clair qu'entre les deux sprinters français c'est clairement sur Desmarre qu'il y a le plus de pression et c'est clairement sur lui qu'on misera le plus pour une directeur d'étape en tout cas je remarque que chacun a son bide il y a Desmarre pour Alex Bouhany pour Adrien donc d'accord ok voilà et Bouhany c'est un peu le c'est celui qui aura au final moins de pression parce qu'il revient de maladie et donc du coup il est un peu sur la pente ascendante mais c'est pas une maladie on peut dire que c'est une maladie sur chute pardon j'ai confondu avec Aventich et donc du coup on va logiquement attendre moins de lui moins de lui et voilà après son son équipe est pas trop mal et il aura Christophe Laporte en lanceur qui est franchement ben bien après oui on peut déplorer l'absence de Geoffrey Soup mais au final je pense pas que ça changera énormément de choses puisque de toute façon la Cofillis ne sera pas dans les premières positions on aura sans doute Laporte Bouhany dans la route d'une des plus grosses formations et puis après Bouhany se débrouillera mais pour moi les plus grosses chances de victoire française c'était avec Cocard et je suis absolument déçu qu'il soit que son équipe lui ait fait un gros coup de fuite je voulais juste poser une question concernant la tactique de Cofillis parce que Bouhany gagne 1 million 2 par an c'est le plus gros salaire français et sur le tour il n'aura à ses côtés que Christophe Laporte et voire Julien Simon en tant qu'homme rapide après ce sera que des équipiers type Dimitri Kleis Florence Ténéchal ou Cyril Lemoyne quand on voit qu'ils ont recruté Jonas Van Genekten cette année qu'il y a des mecs comme Van Steyen qui attendent on sait pas trop ce qu'ils font ces mecs là vous trouvez ça normal ou Cofillis se prive de ne mettre pas toutes les chances à disposition de Bouhany vu le salaire qu'il a je trouve que bon déjà c'est vrai de Lemoyne c'est un mec hyper important aussi dans le train de Nasser Bouhany pas forcément dans les derniers hectomètres mais c'est un gars qui va le remonter dans les derniers kilomètres moi ouais je n'ai pas compris l'absence de Van Genekten si je le prononce bien c'est vrai que c'était la recrue on disait pour Nasser Bouhany alors je ne sais pas est-ce qu'ils ne s'entendent pas est-ce qu'ils n'ont pas jugé à ses performants pourtant moi je l'ai vu faire des placettes enfin je ne sais pas c'est vrai que je ne comprends pas ou alors ils ne voulaient pas avoir un autre rôle que celui de l'emmener dans les derniers kilomètres parce que c'est la porte le lanceur de Bouhany c'est peut-être ça au final dans les autres équipes il y a Nikias Arndt il y a Marc Renshaw il y a Marcel Cyberg Fabio Sabatini je pense pour Kittel ça ne va pas laisser beaucoup de place tout ça même pour Desmar il y aura Delage à mon avis Guarnieri ouais Delage je pense Guarnieri et Chimolai aussi donc voilà il y aura du monde donc Bouhany je pense qu'il va peut-être devoir se débrouiller un peu seul aussi tu gagnes autant et tu te débrouilles seul je ne sais pas je suis d'accord je suis d'accord mais je ne sais pas si ça a l'air d'être la stratégie moi je ne la comprends pas tellement votre avis à combien est la cote pour que Bouhany gagne une étape mais se fasse déclasser juste derrière 1,0 ça franchement j'espère que ça ne lui arrivera pas parce que parce que là ça serait mais là ça ferait beaucoup vous avez vu la tête qu'il avait à l'arrivée du championnat de France on peut le comprendre ouais non mais complètement on peut le comprendre mais le mec était en dépression c'était ouf enfin voilà on voit que il fait deuxième c'est à dire que celle-là il n'est même pas déclassé il fait deuxième en revenant de chute c'est très bien mais ouais par rapport à comment il avait été déclassé à Hambourg je comprends qu'il faisait un peu la gueule effectivement bah du coup c'est Alex qui a évoqué Cocard bah du coup on va pouvoir en parler un petit peu un petit peu rapidement là sur l'affaire Cocard donc le bras de fer entre Jean-René Mernodot et son sprinter star qui avait décidé de quitter la direct énergie à la fin de la saison qui a prévenu son manager bien bien en amont dans l'année et qui du coup bah on a l'impression que cette non-sélection pour le Tour de France c'est une punition c'est un je sais pas c'est une crise d'égo de la part de Jean-René Bernodot qui décide de de punir son coureur pour pour sa non-fidélité en 2018 qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui me paraît complètement surréaliste parce que bah du coup direct énergie arrive complètement à poil sur le Tour de France ils vont faire quoi ça va être Bardiani du Giro sur le Tour de France je vois pas ce qu'il qui c'est qu'il y a par le vieillissant Vauclair un calme jeune cramé de son début de saison de ouf qu'est-ce qu'ils vont faire direct énergie sans Cocard avec Bouddha et Adrien Petit ils vont faire les échappés comme d'hab enfin justement les dernières années la habitude avait un petit peu changé avec Cocard qui jouait les sprints aussi mais là effectivement ça me paraît difficile Adrien Petit et Thomas Bouddha ils vont faire ce qu'ils peuvent dans les derniers kilomètres Adrien Petit c'est un très c'est un très bon finisher mais sur le Tour de France voilà t'as pas t'as pas d'espace quoi donc ça va être très très compliqué pour Thomas Bouddha c'est une bonne expérience à prendre enfin après on peut pas lui jeter la pierre non plus il est là en remplacement et je pense que voilà c'est une très bonne chose pour lui par l'instant il a fait que des courses comment dire de seconde zone entre guillemets c'est déjà des bonnes courses mais c'est pas voilà le Tour de France c'est un monde totalement différent et pour Thomas Bouddha ça va lui donner de l'expérience se placer dans le parmi les meilleurs au monde voir un peu quel est son réel niveau bah ouais mais franchement comme tu le dis vu la concurrence petit même aussi en forme soit-il le mec s'il arrive à décrocher trois top 10 sur les trois semaines ça sera déjà sympathique quoi voilà Cocard il aurait pas fait mieux Cocard il faut quand même arrêter non plus sur la forme qu'il a depuis quelques semaines sincèrement il aurait pas fait mieux et Direct Energy aura plus d'exposition médiatique en vant à les échapper tous les jours qu'en roulant en tête du peloton et encore ils auraient même pas roulant en tête du peloton parce que ça aurait pas été à eux de le faire ils le font de toute façon les échapper non ils les auraient pas forcément fait sur les étapes de plat avec Cocard en sprinter sincèrement je suis un peu d'accord avec Alex Direct Energy faisait les échappés sur des étapes de plat je pense à Thomas Vauclair sur une des étapes en Normandie ou en Champagne l'année dernière ah ouais mais il faisait de la chaise patate c'était un peu quoi et Péric Kemener également ouais Péric Kemener j'allais te dire s'il y en a bien un qui veut attaquer en premier c'est Péric Kemener ouais mais justement ça fera d'exposition médiatique ça compte énormément pour un sponsor mais comme le dit Alex pas plus que d'habitude mais oui mais comme c'est en intégralité c'est en intégralité cette année je pense que ça joue non mais comme le dit Alex moi je pense que avec ou sans Cocard quoi qu'il arrive Direct Energy prend les échappés c'est juste que surtout parce que même s'ils ont Cocard dans leur effectif ils ont quand même enfin Cocard bien que ce soit un coup Cocard c'est juste leur plus grande chance voilà c'est leur plus grande chance de victoire mais ça reste quand même un mec qui fait partie du second rideau des sprints le haut du panier du second rideau mais quand même le second rideau du coup c'est quand même pas à eux de prendre la responsabilité de faire la poursuite donc quoi qu'il arrive pour moi les Direct Energy avec ou sans Cocard ils vont dans les échappés et après ils gardent Cocard le reste de l'effectif garde Cocard au chaud dans le peloton et attendent le final moi je vois pas je vois pas en quoi l'absence de Cocard permet au coureur de Direct Energy d'aller plus dans les échappés que s'il était pas là enfin moi ça change rien moi c'est moi tout ce que je vois c'est qu'ils se privent de leur plus grosse chance de victoire et leur plus grosse chance de figurer dans les dans les top 5 d'étape quoi c'est surtout que cette année il y avait 9 étapes il y avait 2-3 sprints qui lui convenaient assez qui sont pas complètement plats par exemple bon après effectivement il est pas forcément en très grande forme mais ça faisait partie peut-être de la shortise des quelques sprinters qui pouvaient faire quelque chose sur pourquoi pas à l'étape de Langouille pour moi l'absence de Cocard c'est juste c'est Jean-René Bernodeau qui fait sa tête de mule pour pas dire autre chose moi je comprends pas alors que Cocard c'est le mec qui a re-signé en 2015 justement pour Bernodeau l'avait eu à coup de en faisant appel à ses bons sentiments pour qu'il re-signe en 2015 pour que justement il arrive à trouver un nouveau sponsor pour son équipe il l'avait fait là cette fois-ci il décide de pas le faire il décide de prévenir bien en avance son manager pour qu'il puisse se préparer à l'année prochaine et le mec part quand même au bras de fer enfin Bernodeau part au bras de fer et commence à dire que oui ce manque de fidélité voilà au bout d'un moment je comprends pas ça borde clairement son mec mais voilà je comprends pas l'attitude de Jean-René Bernodeau vis-à-vis de Cocard justement ça aurait été un adieu magnifique que Cocard arrive sur le Tour de France qui claque son étape qu'on attend un petit peu bon même s'il a jamais gagné à World Tour mais bon l'année dernière il était quand même pas très loin d'en gagner une enfin il rate l'opportunité de donner de magnifiques adieux à Cocard pour son équipe je comprends pas je ne comprends pas je comprends pas du tout la réflexion même si bon Adrien tu trouves que Cocard il aurait rien fait peut-être qu'il aurait rien fait mais sur le papier c'est le mec qui peut faire le plus de choses de tout l'effectif direct énergie parce que comme je le disais Vauclair il commence à être cramé on va pas se mentir Chavanel pareil le futur il s'appelle Chavanel attention Chavanel il avait des bonnes jambes encore sur les 4 jours de Dunkerque il était pas mal ouais sur le championnat de France contre la montre il était un petit peu moins en forme quand même faut pas se mentir oui mais il y a eu beaucoup de défaillance à cause du vent faut surtout pas prendre en considération sur la France contre la montre et le futur direct énergie c'est donc Calme Jeanne mais Calme Jeanne il est carrément en retrait après un début de saison exceptionnel il a été énorme malade aussi voilà mais depuis il est un petit peu en dedans donc que va faire voilà maintenant direct énergie ils ont jeté Thomas Boulard Thomas Vauclair sur les échappés en montagne voilà ils vont jouer Thomas Vauclair c'est qu'il va faire une 8ème place parce que maintenant il peut plus trop jouer les victoires sur les échappés je pense sincèrement il devient la licence parce que Vauclair même s'il trouve la bonne échappée ce qu'il fait assez régulièrement parce qu'il a quand même une bonne vision de course à mon avis Vauclair il se fera battre par ses compagnons parce que c'est plus le grand Thomas Vauclair c'est plus un mec qui est capable de régler les échappés il va faire une 5ème ou une 6ème place sur les 3 semaines et puis c'est tout pour moi c'est se tirer une balle dans le pied je ne sais pas ce que vous en pensez c'est une guerre d'égo qui je pense ne doit pas amener une bonne ambiance dans l'équipe aussi parce qu'il doit avoir des coureurs très proches de Brian Cocard j'imagine qu'il n'a pas été lâché par tout le monde non plus c'est Jean-René Bernadot après c'est lui le patron c'est lui qui choisit on peut trouver ça un petit peu hypocrite parce que c'est lui qui lui a demandé une date butoir Cocard en tout cas ce qui transparaît c'est qu'en toute honnêteté il lui a dit je partirai et puis il l'a mal pris du coup il ne l'a pas mis dans les meilleures conditions du coup il n'a pas eu des bons résultats et là il explique que c'est un choix sportif de ne pas le prendre donc sur ça j'ai un peu de mal mais voilà après je ne demande qu'à voir direct énergie avant Cocard ça fonctionnait là il y a Chavanel Vauclair Calmejean et puis Thomas Bouda est petit pour d'autres opportunités donc on va voir après la gestion du cas Cocard est extrêmement compliquée après Cocard on dit que ça ne marche pas depuis le début de saison il est quand même à 5 victoires c'est quand même pas rien c'est le mec sur le début de saison voilà après certes depuis qu'il a donné sa date enfin qu'il a donné son envie de départ c'est rien il n'y est plus enfin en tout cas soit on ne l'aide pas soit il n'y est plus enfin je ne sais pas c'est à dire c'est sur le Dauphiné la route du sud c'est Dauphiné route du sud c'est les deux seules courses qu'il a fait depuis depuis qu'il a annoncé son départ parce qu'il a annoncé son départ il a fait le Tour de Belgique aussi il a gagné sur le Tour de Belgique il gagne il gagne une étape donc voilà Cocard c'est plus c'est plus vous me dites qu'il est cramé il fait plus grand chose depuis qu'il a ah j'ai pas eu ça voilà mais bon c'est quand même un mec qui depuis 3 ans tient à bout de bras son équipe et cette année heureusement qu'il y a Calmejean enfin bon cette année ça gagne quand même pas mal chez Direct Energy mais il n'y a que Calmejean oui mais il n'y a que Calmejean qui a plus gagné que lui oui qui a plus gagné que Cocard non mais évidemment Cocard devait être sur le Tour de France je pense qu'on est enfin bah non cette équipe il a sa place excusez-moi je me permets d'intervenir je reviens sur mes propos je viens de me rappeler que Cocard a fait 3ème étape sur le Dauphiné et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sprint où c'est Adrien Petit qui ne l'emmène pas au mieux où Boz gagne en effet ouais c'est ça Petit fait 4 si Cocard est bien amené sur cet appel il la claque il gagne en World Tour et du coup il se passe quoi Marando il l'amène Marando est obligé de l'amener donc en fait je reviens sur mon avis en effet c'est une erreur au moins je reviens sur mon avis non mais pour moi Cocard devait y être après il y a une histoire d'interne qu'on ne peut pas savoir et puis voilà quoi le pauvre il est là enfin franchement moi ça me fait de la peine parce que c'est un super coureur un petit peu décrié on le chambre parfois parce que c'est vrai qu'il n'a pas gagné en World Tour mais c'est vraiment un très bon coureur en tout cas au niveau des coureurs français et bien sûr qu'il devait être là avec tout le respect que j'ai pour Thomas Bouda que j'aime bien aussi d'ailleurs mais ça devait être Cocard très bien on a fait un long très long débat sur le cas Cocard donc je pense qu'on va terminer avec les sprinters avec donc les derniers noms qu'on n'avait pas évoqué Mathieuze voilà je vais vous faire un gloubi-boulga de tous les un petit peu les sprinters les classiques men sprinters c'est à dire c'est Christophe c'est Degenkolb c'est Bossen Hagen c'est Mathieuze effectivement c'est Colbrelli c'est pourquoi pas Féline enfin bon voilà parmi tous ces coureurs est-ce qu'il y en a alors oui pourquoi pas Swift aussi voilà et bon Maclay lui on peut parler d'un mec qui est cramé depuis le début de saison c'est Maclay quoi mais parmi donc tous ces noms est-ce qu'il y en a on peut dire que c'est disons le second rideau du sprint est-ce que vous en voyez particulièrement briller un Christophe qui reviendrait vraiment au premier plan comme il l'était il y a deux ans ou un Degenkolb aussi pourquoi pas sur un sprint un peu difficile qui voyez-vous briller parmi tous ces coureurs moi je mettrais une petite pièce personnellement sur Cole Braley claquer une petite étape le petit Sony je ne sais pas pourquoi mais je le sens plutôt bien qu'est-ce que vous en pensez vous Alex ? moi je vois bien Daniel Maclay pourquoi pas dans la continuité de ce qu'il a fait cette fois-ci ce ne sera pas un podium ce sera une deuxième place voilà dans la continuité de ce qu'il a fait parce que la continuité de ce qu'il a fait cette saison c'est des 48ème place Maclay on ne sait jamais le tour donne des ailes et bien sûr Michael Matthews notamment j'attends un état de long oui où ça va être un des seuls à pouvoir concurrencer Peter Sagan attention à Van Avermaet aussi on va oublier Van Avermaet ok un des seuls voilà non non il va être là je pense Mathieu Lucas ? non moi je ce serait plutôt Colbrady aussi alors tu me l'as pris donc j'essaie d'aller vers un autre j'aimerais bien que John Dagan Colb à la trek ramène une petite étape aussi je pense qu'il en a les moyens après comme je disais tout à l'heure il y en a trop je veux dire j'en vois même pas un ah Christophe bizarrement j'y crois pas trop j'ai l'impression qu'il n'est pas il n'a pas fait grand chose en ce moment il n'est pas bien la Katusha il me semble qu'ils l'ont critiqué un petit peu il part ouais il part et en plus ils l'ont un peu critiqué enfin c'était un peu un peu bizarre il sera quand même là dans les sprints après je le vois pas forcément être au dessus et être au niveau de ceux qu'on a cité précédemment donc non moi ce serait plutôt Colbrady aussi je te suis Théo là dessus Sonic Colbrady il m'a l'air pas mal en ce moment et Christophe surtout sur les sprints ce qu'il fait ces derniers mois il est franchement il a du mal à remonter Rick Zabelle sur tous les sprints on a l'impression qu'il manque vraiment de gaz il fait des 3ème 4ème place mais jamais il arrive à jouer vraiment la victoire et toujours à chaque fois il est super bien emmené par son équipe mais il n'arrive pas à enclencher sur multiplier et il termine devant 2 derrière ses poissons pilotes franchement Christophe c'est un des mecs plutôt inquiétants sur les mois de mai juin en Californie il n'était pas top et Dauphiné non plus l'écart qu'il y a avec Arnaud Desmarres sur le Dauphiné c'était assez impressionnant il était vraiment il fait 2ème quand même il est devant Colbrady dont j'espère une victoire mais on sent que ce n'était pas le grand Christophe c'était quoi c'était en 2015 oui il y a une 3 étapes c'est plus le même après Colbrady il est derrière Colbrady ce n'est pas un pur sprinter c'est un sprinter c'est un passe-partout un peu à la manière d'un cocard mais lui il a gagné en World Tour voilà ouais mais il a gagné une belle étape d'ailleurs oui oui exactement c'est une étape de gazier Adrien ton avis moi je je dirais plutôt au Veneuve en maths parce que il y a 3 streams dans lesquels il pourra tirer son épingle du jeu à Liège je pense qu'à Liège on va avoir une course de fin Adrien donc je vois bien Van Avermaet placé à Longoui Longoui c'est pas si difficile que ça attention des mecs comme Dehémar ou Bouhany pourront jouer avec de la gagne et à Rodez Rodez c'est un sprint vraiment pour puncher mais bon il y a quand même le mot sprint alors pour moi ce sera Van Avermaet Colbrady je ne le vois pas performer Mathius non plus Ma clé peut-être Ma clé parce que j'aime bien Fortunéo donc ça me ferait triper que Ma clé fasse une victoire comme Adonan l'année dernière mais c'est tout bon après tu mets quand même Van Avermaet tu lui mets plein d'étapes entre guillemets qui lui sont favorables mais enfin Van Avermaet en termes de vitesse pure il se fait bouffer quoi Van Avermaet il est super fort dans les dans les sprints à trois les sprints à petits comités quoi mais franchement dès qu'il va y avoir plus de 10 coureurs quoi Sagan Mathius seront là même un démarre oui je sais bien mais c'est faute de mieux je dis ça faute de mieux parce que je crois en Christophe je crois ah si j'ai passé avec Degenkolb Degenkolb peut faire un petit truc et encore il a du mal le pauvre ok ok très bien bon après Van Avermaet vu son début de saison qui gagne une étape sur le Tour de France il serait pas loin de la saison parfaite même si il a déjà la saison parfaite quasiment il a son année parfaite c'est ça depuis son maillot jaune c'est un autre homme c'est ça très bien des choses à rajouter sur les sprinters des mecs qu'on aurait oublié non Swift non je pense que Swift on va pas se mentir personne enfin une petite pensée pour John Smith je l'ai vu passer aussi je me suis dit tiens après c'est un niveau bien au dessus c'est comme Thomas Boudin il fera 14ème au sprint en étant à pleine vitesse après il peut faire quelque chose sur des top 10 des fonds de top 10 sur des sprints un peu difficiles parce que John Smith c'est vraiment un passe partout il aime bien quand ça monte quand ça descend pourquoi pas d'ailleurs sur Longui ce genre de truc ça peut être le genre de sprint qui peut lui convenir attention ne sous-estimons pas le cyclisme néo-zélandais passons du coup à la seconde partie disons du podcast alors peut-être qu'on va couper en deux sincèrement je sais pas on verra bien soit la première partie du podcast s'arrête à ce moment là et on se retrouve dans quelques jours pour faire les grimpeurs ceux qui vont se jouer le maillot jaune soit on enchaîne tout on verra bien je déciderai de ça au montage le maillot jaune